Le débat d'orientation budgétaire au Parlement Une étape importante avant l'adoption du budget de l'État. Selon la loi de 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et la loi portant régime financier de l'État et les autres entités publiques, le gouvernement soumet à la discussion au Parlement un document de programmation économique et budgétaire. Nous faisons un travail de cadrage et nous demandons aux parlementaires de participer, de nous aider à faire ce cadrage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un certain nombre de chiffres parce qu'il faut bien donner des chiffres. Mais il va de soi que lorsque les discussions budgétaires commenceront, nous entrerons dans le détail. En 2019 et 2020, l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire a suscité l'intérêt des élus. Pour moi, le débat d'orientation budgétaire est comme un programme économique qui est présenté aux populations afin que des orientations soient données pour le développement du pays. Vraiment, ça c'est une perception simple et digeste que je fais là. Et dire que mon point de vue sur cette action, c'est quoi ? C'est que le gouvernement veut que le peuple s'approprie son propre programme. Par le passé, qu'est-ce qu'on faisait dans les administrations ? On demandait au ministre d'envoyer les projets par lesquels il devait mener leurs actions auprès du premier ministre. Et le premier ministre venait dans un document sans chiffres lire devant le Parlement. Et ça, ça ne représentait pas exactement ce que le peuple attendait. Les députés qui sont réunis et qui retrouvent devant eux un programme aussi volumineux qui contient au détail ce qu'on doit faire au cours des trois prochaines années. Parce qu'il faut le dire ici, c'est pour le triénat qu'on débat. C'est pour le triénat. Depuis l'année dernière, moi je dis que c'est une innovation et c'est une très bonne chose parce que là on fait participer le peuple que nous représentons, n'est-ce pas ? Au choix que le gouvernement fait pour son développement. Nous pensons que cette manière de faire est à saluer. C'est une initiative salutaire qui va maintenant ouvrir, qui a ouvert une nouvelle aire qui fera que le député ne soit pas simplement là, avec un petit laps de temps, de parler sur des chiffres sans connaître les données qui auraient prévalu à la définition ou à la prévision de ces chiffres-là. De comprendre les enjeux économiques, de comprendre les enjeux financiers et de rapporter son opinion et ses suggestions avant même qu'on arrive à l'élaboration du projet de budget. Le débat d'orientation budgétaire est effectivement une innovation qui est logée dans la dernière révision de la loi portant un régime financier de l'État. Je crois que ça a eu lieu en 2018 ou 2019. Donc moi je tiens à saluer l'innovation et le travail qui a été fait par nos prédécesseurs de la précédente législature qui ont travaillé à insérer cette innovation dans la loi portant un régime financier de l'État. L'objectif est simple, c'est qu'avant d'arriver au vote du budget proprement dit, qui est en réalité le document chiffré, il faut déjà que les élus du peuple puissent débattre avec le gouvernement sur le cadrage de cela. Et c'est au gouvernement effectivement de proposer le cadrage. Et dans le débattre donc avec les élus du peuple, passons par du postulat qu'on va procéder à des affectations d'argent pour parler prosaïquement, pour résoudre le problème du peuple. Alors qui mieux que ceux qui représentent le peuple ? Mieux que cela pour donner une orientation véritable. Oui, il y a le gouvernement, le gouvernement et l'émanation d'un élu, le président de la République. Donc on est absolument d'accord. Mais il y a aussi ceux qui incarnent notre pouvoir constitutionnel, le pouvoir parlementaire, qui eux aussi doivent voter des lois, c'est-à-dire prendre des décisions qui impactent sur le quotidien des Camerounais. Donc la loi impose donc au gouvernement de nous proposer chaque année un cadrage sur trois ans. Et ce cadrage est donc débattu avec les élus du peuple, pour qu'à l'issue de ce débat, qui n'est pas sanctionné par un vote, on est d'accord, qu'on tombe quand même d'accord sur quelque chose qui reflète au mieux les attentes du peuple. La nouvelle approche du contrôle budgétaire forme un contraste très net avec ce qui se faisait par le passé, c'est-à-dire l'examen des allocations des ressources pendant la session budgétaire. Effectivement, les députés mettaient l'accent sur les allocations parce que c'est la seule information qu'on leur donnait. Aujourd'hui, on ne donne plus l'allocation, on ne donne plus un montant, on donne des idées. Et ce sont ces idées-là qu'on enrichit, ce sont ces idées qu'on construit ensemble pour arriver à déterminer des montants. Vous voyez, toute la philosophie change. Avant, le gouvernement venait avec un budget qui avait déjà des chiffres. C'était extrêmement difficile de changer ces chiffres. Maintenant, le gouvernement vient avec la philosophie qui est derrière les chiffres. Il vient avec les informations économiques, sociales, humaines, démographiques, financières qui sont derrière les chiffres. Et ce sont ces chiffres, ce sont ces informations qui sont utilisées par les députés, soit pour remettre en question le chiffre que le gouvernement propose, soit pour renforcer ces chiffres. Donc, vraiment, c'est une philosophie nouvelle. Vous savez, lorsque l'on présente un document comme cela, ça prend tout simplement les données macroéconomiques. Et ça ne rentre pas dans les détails de dire « il y a tel problème dans telle circonscription et on va les résoudre ». C'est une problématique qui sera abordée au moment, dans le budget lui-même. Parce que c'est dans le budget qu'on voit en détail les investissements que l'État entend faire pour répondre à telle ou telle demande sociale. Mais le moment de débat d'orientation budgétaire est important parce que ça permet à chaque député de remonter les problèmes de sa circonscription et demander au gouvernement d'intégrer ça dans l'élaboration de projets de budget. vu sous cet encre, on peut dire que c'est l'approche qui permet le plus d'associer, de tenir compte des problématiques importantes de développement dans les différentes circonscription. C'est important parce que quand on le fait ainsi, les orientations qui sont importantes, si les différents départements ministériels n'auraient pas pris en compte, ça leur permet, ça leur réveille de prendre en compte les problèmes relevés par les députés en ce qui concerne leur circonscription. L'article 11 de la loi portant régime financier de l'État indique que le Parlement organise un débat d'orientation budgétaire en séance publique, mais sans vote. Il n'y a pas de vote, pourquoi ? Parce que après qu'on ait travaillé ici, tout n'est pas arrêté, il faut le dire. Tout n'est pas arrêté. Et si vous avez voté, ce qui est voté est infalsifiable. Donc c'est pour ça que je me dis, le travail dans le débat d'orientation budgétaire est un travail qui continue. C'est des orientations, on dit bien orientations. Et le détail vient maintenant dans les lois de finances. Et quand on aura la loi de finances, si vous êtes là, vous allez vivre ces instants où des députés vont poser des problèmes particuliers qui permettront maintenant de voir comment repartir les budgets ou alors ce qu'on appelle le cadre de dépenses, le cadre budgétaire en moyen terme, comment il sera reparti pour l'année, la loi de finances de l'année qui viendra. Donc c'est comme ça qu'il faut percevoir la chose. Le fait qu'il n'y ait pas vote ne signifie pas que c'est bidon. C'est-à-dire que c'est plutôt pour permettre qu'il y ait une flexibilité dans l'appropriation de la chose. Dans la perspective de la transparence de l'action publique, des écueils sont à éviter. Nous nous attendions à ce que tout un tel débat se fasse en présence de tous les membres du gouvernement. Parce qu'il y a des problèmes qui relèvent des départements ministériels qui ne sont pas là. Le ministre des Finances ne répond pas de la responsabilité de tous les autres départements ministériels. Or, il s'agit ici de documents d'orientation économie et financière. Et nous relevons ça pour que ça soit corrigé pour la prochaine fois. A défaut de faire venir tous les membres du gouvernement, on peut au moins faire que le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et le ministre des Travaux publics soient là. Parce que c'est eux qui vont répondre à la plupart des problématiques évoquées. Quand je parle des ministres des Travaux, même les ministres de l'Eau. Donc c'est important que lors d'un tel débat, que le gouvernement soit au complet, au lieu d'envoyer seulement au feu de l'action le seul ministre des Finances. Donc moi je pense que pour les prochaines fois, il faudra que le gouvernement soit là. pour que chaque ministre prenne et peut-être apporte des réponses appropriées par rapport aux préoccupations des députés. Ce que je peux suggérer au gouvernement, c'est de faire en sorte que dès l'ouverture de la session du mois de juin, que ce document soit remis aux députés. Pour qu'on ait un peu plus de temps pour bien les lire, pour bien les comprendre, et pour travailler autour des convergences d'idées. Parce qu'on ne doit pas manifester les oppositions d'idées. Il s'agit de faire les convergences d'idées qui permettent de construire un budget le plus réaliste possible. C'est-à-dire adossé sur une réalité diversifiée, une réalité parfois complexe. Et le regard des parlementaires n'est pas forcément le regard du gouvernement. Et c'est ça qui est un atout dans le débat d'orientation parlementaire. Et c'est le consensus qui se fait autour des grandes idées qui permet donc d'allouer des chiffres. Ça fait que le gouvernement, avec ses instruments et ses moyens et ses ressources, défend le budget. Et les parlementaires, avec leurs ressources, avec leurs moyens et leurs capacités aussi, défendent le même budget parce qu'ils ont concouru ensemble à son élaboration. De l'avis de tous, l'efficacité des politiques publiques dépendent aussi de la qualité en amont du débat d'orientation budgétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada